Bonjour à tous, aujourd'hui pour mon patrimoine revisité, c'est au Grand Cursus à Liège que je vous emmène. C'est parti, on y va, allez venez ! Le Grand Cursus, c'est un musée d'art et d'histoire locale de Liège. On y trouve des collections allant de la Préhistoire jusqu'à aujourd'hui. C'est d'ailleurs un regroupement de plusieurs musées qui préexistaient alors. Un musée de Préhistoire, un musée d'art religieux et d'art mausant, un musée d'art décoratif, un musée du verre et la plus grande collection d'armes au monde. Aujourd'hui, toutes ces collections sont rassemblées dans plusieurs bâtiments patrimoniaux que l'on peut voir sur la maquette. Et tout de suite, je vous propose qu'on aille à la découverte de chacun de ces bâtiments. Le bâtiment le plus emblématique du musée et surtout celui qui lui a donné son nom, c'est celui qui est derrière moi, le Palais Cursus. Il a été construit au début du 17e siècle, entre 1604 et 1605, à la demande d'un grand industriel liégeois, Yann de Corte, qui se faisait appeler Jean Cursus en latin. Ça faisait un petit peu plus chic à l'époque. Ce personnage, il va faire fortune dans le commerce de la poudre à canon et avec sa fortune, il se fait construire ce bâtiment qui n'était pas un palais comme pour les rois et les reines, mais qui était plutôt un magasin, le lieu où il négociait ses affaires avec sa clientèle. Ce bâtiment devait, par sa richesse extérieure, montrer à quel point il était un personnage important et à quel point il ne serait pas facile de négocier avec lui. Ce bâtiment, il est caractéristique de cette architecture du début du 17e siècle à Liège, avec une alternance de briques rouges et de pierres bleues qui va dynamiser la façade. Haute caractéristique également, c'est sa très haute toiture, ainsi que ce qu'on appelle les mascarons, c'est-à-dire les petits cadres en bas-relief sculptés qui ornent la façade. Dans ces petits bas-reliefs, on peut y trouver toutes sortes de scènes, des scènes mythologiques, par exemple avec Posidon avec sa queue de poisson et son trident, ou encore Saint-Georges l'ange ailé en train de terrasser le dragon, qui est une scène religieuse catholique, ou encore des scènes plus populaires, et des scènes dont on ne connaît pas très bien la source finalement, comme un petit personnage en train de manger et de déféquer en même temps. Un des autres bâtiments remarquables de l'ensemble du Grand Cursus, c'est l'hôtel de M de Beaumal. C'est un hôtel particulier, c'est-à-dire une maison construite par un notable, qui est une maison de ville, dans laquelle il y avait les parties pour les réceptions, les parties pour le logement, mais aussi les parties dépendance pour les domestiques. Cet hôtel M de Beaumal, il a été construit pour le bourgmestre Jean-Baptiste de M de Beaumal, par l'architecte Bartholome d'Ignef. Ce bâtiment, il date du 18e siècle, il est d'architecture classique. À quoi reconnaît-on l'architecture classique ? D'une part, à la symétrie du bâtiment, comme quand je plie une feuille de papier en deux, bord à bord, tout se répartit autour de l'axe de pliage. On reconnaît aussi cette architecture classique à la régularité de l'ouverture des fenêtres. Chaque fenêtre est à même distance les unes des autres, ce qui donne une harmonie dans l'architecture du bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada